Ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de mon let's play Earth of Iron 3. Et donc après avoir libéré la Norvège, je vais je crois me lancer dans la libération du Danemark. Ça devrait être faisable. Ce qu'il faudrait en fait pour bien faire c'est que je me pose derrière cette rivière. Mais pour ça il faudrait que j'ai un port pour me ravitailler. Et peut-être prendre une kill, mais le problème de kill c'est que c'est très fragile. Puisqu'il y a une, deux, trois provinces qui ne donnent sur cette zone. Donc c'est pas forcément l'idéal. Je préfère peut-être plutôt prendre Arus et m'approvisionner à partir de là. Je vais prendre ces troupes là. J'en ai plus vraiment besoin ici. Je vais me faire aider pour la première fois de mes chars. Il faut que je leur donne un leader. Niveau 4 ça fera l'affaire. On va prendre du niveau 3 pour les divisions. Honnêtement vu tous les leaders que j'ai, c'est pas un problème. Alors en Norvège, on va essayer de continuer à faire la chasse aux troupes allemandes. Il y a beaucoup de garnisons donc ça devrait bien se passer. En Inde... Il y a un petit souci là, il y a un truc qui m'échappe. Ah si, elle est là, j'ai eu peur. Là ça va être problématique. Je crois que je suis obligé de me replier parce qu'ils avancent de plus en plus. Et là c'est bloqué il me semble. Oui c'est ça, il faut faire tout le tour. Donc c'est pas grave. On va continuer à se replier. Je vais lancer le temps. Qu'est-ce que je voulais faire d'autre ? Là, je sais pas comment je vais faire honnêtement. Déjà je vais faire une pause puisqu'il commence à être bien abîmé. Ok. Ceux-là ils sont parfaits donc ils vont pouvoir continuer. Ce qui me dérange c'est que ici ça va être dur de passer en fait maintenant. Ce qu'il faudrait c'est que je fasse un débarquement derrière leur position. Mais là pour l'instant ça me paraît compliqué. Bon, eux ils réparent. Il faut que je m'occupe de ça. Et enfin ici ça va être compliqué aussi. Puisqu'il y a plein de miliciens qui sont apparus. Ah, eux ils continuent à essayer de débarquer. Donc je vais continuer à essayer de les en empêcher. Ça c'est à zéro normalement. Ok. En espérant arriver à temps. Ok, ça c'est bon. Donc là il y a 4 navires. Aucun gros donc... Malheureusement on n'arrête pas le débarquement tant qu'ils n'ont pas quitté la zone. Et ça c'est le truc que je trouve le plus débile du monde. Mais c'est pas grave. Ok, donc je vais rentrer au port. Je crois qu'il n'y a plus de navire quand même. Peut-être qu'il va arrêter le débarquement s'il n'y a plus de navire. Alors, la production. J'ai lancé un peu d'infanterie parce qu'il est grand temps quand même que je... Que je commence à renforcer mes troupes. J'ai les mêmes divisions depuis le début quasiment. J'ai vraiment pas eu beaucoup de renfort. Donc il est temps que j'augmente ça. Là je vais être très vite prêt. Là, il faut absolument que je leur coupe la route. Ok, donc là c'est pas mal. Sauf qu'il y a beaucoup de garnisons là. C'est quand même très nombreux finalement. Donc on va les attaquer sur deux fronts au moins. Ce sera un peu plus efficace. C'est quoi ça ? Alors mes chasseurs ils font quoi là ? Est-ce qu'ils continuent à sortir de temps en temps ou pas ? Je vais plutôt les mettre là à intervenir en interception avec un rayon d'action assez intéressant. Voilà. Je me fais couler beaucoup de navires quand même. J'ai plus beaucoup d'argent non plus donc... Je perds un peu. Je perds beaucoup de ressources là, c'est problématique. Enfin je veux dire, je perds des grosses quantités donc il va bientôt falloir que je fasse encore une petite... Une petite manip là pour récupérer toutes mes ressources dans mon empire. Ce que je vais peut-être faire c'est vendre des... J'ai pas trop le choix. Je vais vendre des... Du ravitaillement aux Etats-Unis. En général ils sont plutôt partants. Là ils sont plus partants comme par hasard. Il y a aussi les russes qui sont de partants de temps en temps pour ça. Alors, proposer un accord commercial. Ok, il n'y a plus personne qui est partant en fait. Alors là on va avoir un problème. Proposer un accord commercial. Ah putain, 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 putain. Il y a des gens en déficit donc il y a l'Allemagne. Bon, ça on va peut-être pas trop faire de commerce avec l'Allemagne. Le problème c'est qu'ils ont peut-être pas d'argent quoi. 0-15, ouais, tous ces gens-là n'ont pas vraiment d'argent. Espagne Nationaliste. Ah putain. Bon, bah ça va être compliqué. Si j'ai plus d'argent, il faut que j'arrête d'acheter grosso modo. Ça c'est combien ? 50 et 50, pourtant ça j'en ai besoin. Et c'est les derniers trucs qui me restent. Il faudrait que j'en supprime un, mais... Déjà je perds 66. Bon, juste le temps peut-être de regagner un peu d'argent. Tant pis. Mais là c'est nécessaire je pense. Ok, donc là je vais libérer deux unités que je vais pouvoir renvoyer se battre. En la Roumanie, il faut absolument que je fasse quelque chose pour essayer un peu de la soulager. Est-ce que là je suis prêt ? Ouais, pas tout à fait. Ok, mes flottes elles sont bien là. Par contre j'ai peut-être pas besoin de deux transporteurs. De toute façon il va m'en falloir un dans la Méditerranée. Donc je vais renvoyer celui-là. Là il y a toujours le petit bug et il reste toujours ce débarquement qui en fait n'existe plus. C'est pas très grave. Là ça m'embête, c'est que ça dure plus longtemps que prévu. Alors l'industrie. Bon je ne produis plus grand chose là parce que j'ai une grosse grosse modernisation en cours. Ouais mais le but c'était de faire des économies mais j'ai quand même accepté. Et merde, il recommence. Heureusement que je suis juste en face. En plus là, j'en coule deux. Donc comme ça, je crois qu'on n'est pas près de les revoir. Donc mon petit problème c'est là, c'est que je me dis que je vais avoir beaucoup de mal à passer. Je peux peut-être essayer... Ouais il faut que j'essaie quand même mais... Au radar des gros navires. 42, c'est pas si mal mais... Ouais, ce qui est bien c'est que maintenant j'ai quand même beaucoup d'expérience sur mes unités. Je vais changer mon... Le lieu de mon bombardement. Cette province là sera beaucoup plus facile à prendre à mon avis. Ah putain, ils commencent à me fatiguer ces allemands là. Pourtant c'est que de la garnison quoi. Ça devrait être prenable. On est où là ? Ah ouais là... Là il faudrait que je ramène plus de troupes en fait. Je vais peut-être ramener une unité ici d'infanterie. J'ai pas fait du tout de cavalerie encore donc... Ça faut que je fuis je crois. Je crois qu'après ils ont gagné le droit de se reposer. Ouais, ils ont bien... Bien dégusté. Rah bordel, là on est en train de perdre les deux batailles. Ouais, ça le fait pas. Après ils vont contre-attaquer. Donc là je vais arrêter dans l'immédiat. Et je vais attendre un peu. Là par contre je vais peut-être y aller. Et merde. Ça je peux intervenir. J'espère juste être là à temps. Ouais, je pense que le chemin est pas très long. Ce que je pourrais faire c'est un... Non, c'est pas la peine de faire un bombardement. Là finalement ça se passe beaucoup mieux que prévu. Je trouve que les troupes italiennes sont pas très combatives. Contrairement aux troupes allemandes qui elles... sont indélogeables là. Malgré le fait que ce soit de la garnison. Ok, parfait. D'autres plus de coulées. Décidément, je pense que les Italiens auront passé leur let's play à... refaire des navires que je me serais amusé à couler. Bon... Alors ce que j'ai envie de faire... Donc là j'embarque. Je vais déposer une troupe de plus, je pense. Pour défendre la place là. J'aurai peut-être besoin d'un peu plus d'une troupe quand je vois tout ce qu'ils ramènent, quoi. Ouais, ce que je vais faire, je vais en prendre deux. Et je vais changer un peu de... Alors je vais en mettre une ici. Et à l'autre, je vais la mettre ici. Ouais, ils arrivent... Ils sont nombreux en fait, mine de rien. L'énergie, je refuse parce que vraiment je suis pas trop mal. Ça, non. Donc là finalement, on va passer assez facilement. J'ai vraiment pas perdu beaucoup d'organisation sur mes troupes. Je suis très surpris. Donc, bah on va passer à la suite. On va essayer d'avancer un petit peu. J'ai beaucoup d'effectifs, donc c'est vrai que je peux... Je peux quand même... Attaquer. De toute façon, un peu plus intensive. Alors, ici j'ai rien fait. Ok, donc eux ils arrivent. Je vais me rester ici pour défendre d'ailleurs, puisque... Pfff, non ça, rien. C'est un peu mort pour l'instant à cet endroit-là, j'avoue. Donc là, ils font pas grand-chose, je sais pas pourquoi. Donc je vais intervenir. Ça fait longtemps qu'ils sont là et qu'ils bougent pas trop. Peut-être qu'ils ont pas de ravitaillement, je sais pas, ça m'étonne. On a pas... On a absolument pas fait la guerre aux Japonais, quasiment. Ouais, il s'est quasiment rien passé. Ok, donc là j'ai récupéré quelques unités. Malheureusement, je peux pas attaquer tout de suite. Ok, c'est bon. Donc je vais attaquer là et là. On va voir ce qu'il y a. Ouais, là c'est pas trop mal. Ouais, j'ai besoin d'argent, moi. Je suis désolé, mais... Alors, en fait, j'ai envie de prendre Copenhague pour leur couper le ravitaillement. Enfin, pour leur couper la route, parce que toutes ces unités viennent de... Passe par là. Mais je me dis qu'ils sont quand même très très nombreux. Je sais pas s'ils ont pas besoin de plus d'aide, quand même. Ouais, je crois que je vais... Je vais être obligé d'intervenir en masse ici, parce que pour l'instant, c'est compliqué. Je vais même amener mes tanks, je vais tout amener. Histoire de... De mater tout ça. Je crois que j'étais obligé de prendre mon... Mon corps d'armée... Mon groupe d'armée, mon armée. Je vais tout prendre. Et là, quand même, je vais avoir... Je pense à cette troupe pour... Gérer ça au mieux. C'est un peu le bazar, parce que les provinces sont tellement petites que je ne vois absolument rien. Je sais pas ce que je fais. Là, j'ai l'impression qu'il y a 3 unités d'arrivée sur place. Ouais. Mais... Ah, sérieux. Il a encore candidat... Au massacre. Ok, donc là, c'est cool. Mon transporteur est arrivé. Je me demande si je veux pas aller en Afrique avec celle-là. Il faut que j'arrive à résoudre le problème, là, que je me débarrasse une bonne fois pour toutes. Ouais, j'en ai encore coulé deux autres, c'est... Mais ça, ça leur prend de l'industrie, quoi. C'est la folie, ce qu'ils nous font. Ils sacrifient toute leur industrie pour... Bah, pour ça, quoi. Pour des navires qui se font couler en une seule bataille. Ok. Là, je pense qu'avec les renforts, je devrais réussir à passer. Donc ici, j'ai pas trop compris ce qu'ils nous faisaient, j'avoue. Je vais redébarquer deux, là. Moi, j'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup d'unités, j'en sais rien. Un là, et je vais attendre. En tout cas, il n'y a plus de navires. Parce que le problème, c'est la flotte japonaise, qui est quand même très menaçante. J'ai eu de nombreuses déconvenues, on va dire. Donc maintenant, je me méfie un peu, j'avoue. Ouais, donc là, ça va continuer à avancer. J'y peux pas grand-chose. Ok, là, ce qui serait bien, c'est d'attaquer... Je crois que je peux l'attaquer ici. À travers la rivière, mais enfin bon. Je me disais qu'il y avait que des QG, mais bon, peut-être pas tout à fait. Ceci dit, j'ai dit que je voulais pas passer la rivière, justement. Donc, je vais y rester pour l'instant, je vais me servir de cette rivière tout le long. Pour me placer. Bon, eux, ils arrivent. Non, là, je suis attaqué. C'est un peu compliqué, mais je vais pouvoir, je pense, contre-attaquer ici. Et voilà, faire cesser cette attaque. Là, je vais pas insister non plus pour l'instant. Il faut juste que cela se repose, parce que j'ai une unité qui a bien souffert. Donc, patience. Là, je suis bon. Donc, c'est parti. On attaque sur trois fronts. Ah, il y a vraiment pas grand monde, en fait. Je pensais qu'ils auraient déposé plus de troupes, mais non. Ok. Ça devrait le faire. Là, c'est bon. Donc, il faut que celle-là remonte au maximum. J'aimerais vraiment bien. Après, on avisera. Je produis vraiment plus grand-chose. Mais ceci dit, là, je vais avoir des... Je crois que c'est des croiseurs légers. Ce qui fait qu'après, je vais produire mes tanks un peu mieux. Alors, est-ce que... Le problème, c'est qu'ils ont accès à la Suède. Et ça, ça m'énerve. Parce que du coup, c'est compliqué de leur faire la guerre. Ils peuvent se réfugier sur le territoire suédois. Donc, c'est vraiment pas l'idéal pour moi. Il y a beaucoup de pays qui s'alignent sur moi. Et j'influence aussi beaucoup de pays. Ça va dans les deux sens. La liste est assez impressionnante. Malheureusement, pour l'instant, plus personne ne me rejoint dans l'immédiat. Bon, j'ai déjà eu la Roumanie, qui était un super bon coup. Maintenant, la Yougoslavie, par exemple, ce serait super agréable aussi. Mais ils sont tellement loin. Mais la Roumanie, j'aimerais bien l'aider un peu plus. Je ne peux plus influencer personne. Il ne faut pas non plus que j'en fasse trop. Alors, je vais baisser un peu les officiers. Parce qu'on arrive au maximum. Alors, il y a trois batailles. Celle-là, c'est gagné. Ah putain, qu'est-ce qu'ils sont chiants. Ils reviennent. À chaque fois, ils reviennent. On remarque, je ne sais pas où ils trouvent tout leur navire. Avec tout ce que je coule. Là, il n'y en avait qu'un. Je crois que je l'ai purement... Ah non, la bataille n'est pas finie. Ouais, je l'ai coulé. Il ne doit plus y avoir de... Je crois qu'il n'y a plus de navire italien. À chaque fois, ils viennent avec un, deux, trois navires. C'est pitoyable. Donc là, c'est parti. J'amène tout avec moi. Parce que j'ai besoin d'avoir les bonus de... Les bonus de... Comment ça s'appelle ? Je ne sais pas comment on pourrait appeler ça. D'organisation. Alors, là, ils continuent à attaquer. Ce que je vais faire, je vais contre-attaquer. Mais avec un petit peu moins. J'aimerais bien qu'ils continuent à attaquer, en fait. Parce que ça leur fait tellement de dégâts. Voilà, là, c'est parfait. En fait, je ne voulais pas non plus complètement les... Non mais... C'est l'armée allemande. Ils sont un peu forts, en fait. Et moi, je suis un peu faible. Ah putain, je déguste, là. Je ne sais pas pourquoi. Ouais, j'ai réussi à les arrêter. Je ne sais pas pourquoi mes armées sont si faibles sur ce terrain. Ah, c'est de la plaine. On va échanger. Ceux-là vont aller là. Et celui-là va aller là. Cette unité-là est trop abîmée. Il ne faut pas qu'elle reste là. Ce n'est pas bon du tout, là, en fait. Ok, j'ai gagné Bombay. Donc, je lui ai détruit une unité. Alors là, le problème, c'est que le débarquement est presque fini. Donc, il va peut-être réussir à débarquer, en fait. Ça dépend s'il est parti. Non, ça va d'être bon. Alors, je n'ai pas regardé, là, ce qu'il en était. Ouais, tout ça, c'est en retard. Tant qu'il est... Voilà, là, c'est bon. Le débarquement est annulé uniquement quand il quitte la zone. Bon, là, c'était une bataille sans navire. Bizarre. Enfin, bon, c'est pas grave. Ok. Donc là, on va aller... Je pense que je vais essayer de reprendre cette île. Je ne sais pas trop ce qu'il a laissé sur place. Ok, donc là, l'avantage, c'est que j'ai tous mes bonus stratégiques. Donc, on va être un petit peu plus efficace. Bon, on était déjà bien, mais... On va être mieux. Est-ce que... Ce que je vais faire, c'est que j'ai utilisé mes QG pour reprendre toutes les provinces. Ça m'étonnerait qu'il y a des unités allemandes à l'intérieur des territoires, en fait. Enfin, j'espère, parce que sinon, on va avoir des soucis. Par contre, je vais prendre mes tanks qui, eux, vont aller se battre. Redéploiement. Ouh, non, hors de déplacement, pardon. Là, c'est chaud, par exemple. Je vais attaquer sur un autre front. 34, c'est un peu mieux. Oh, il commence à m'énerver. À chaque fois, en plus, il vient avec de moins en moins de navires, j'ai l'impression. C'est la dèche totale, question navire pour lui. Je tiens, je vais arrêter, je vais profiter de la sauvegarde pour arrêter. Là, qu'est-ce qu'ils me veulent ? Ça, je ne peux pas pour l'instant. Ok, deux navires en moins encore. Ah, c'est le tarif, en général, ça coûte cher. Là, c'est bon. Là, je vais attaquer sur un autre front plutôt que de bouger. Il faut vraiment que je me l'efface. Ok. Ça m'embête. Je ne sais pas quoi faire. Parce que le problème, c'est qu'il va se réfugier chez les Suédois, là. Ça m'énerve un peu. On va jouer à... Je rentre dans la province, je rentre dans le pays, j'en ressors. Ou alors, il faudrait que je demande l'accès à la Suède aussi, mais... Demandez des droits de transit. Ils ne me le donneront jamais, forcément. Ils préfèrent les Allemands, il faut être clair. Donc là, je vais automatiser les convois. Ouais, pourquoi pas. Alors, blindage de QRAC. Ok, mais je suis toujours en retard, donc je vais continuer. Ouais, pourquoi pas. Ah, j'ai dit que j'ai arrêté la vidéo, pardon. Parce que le temps passe. Je vous laisse. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite de ce Let's Play.